Les molécules à chalade de classe 2 sont des protéines codées par les gènes de chromosome 6 polymorphes exprimées à la surface de toutes les cellules nucléaires. Non, elles ne sont exprimées qu'une cellule présentatrice d'antigènes. Interagissent avec CD8, CD4, responsable de restriction à chalade à la réponse T. Bien sûr, au même titre d'égalité que les molécules à chalade de classe 1. C'est grâce à nos molécules que le lymphocyte T a appris le message de ne pas répondre qu'en reconnaissant les antigènes CMH. Les réponses justes c'est A, B et E. C'est bon? Meilleur donneur pour une transplantation rénale. Père, mère, achalade semi-identique, soeur ou frère avec un achalade identique, cadavre ayant 6 identités. Donc D, pourquoi par rapport à un cadavre? L'achalade tout simplement fait le cadavre, une détérioration à peu près du greffant avec une ischimie froide. Donc automatiquement, il va y avoir des retentissements bas à l'acceptabilité de la greffe. D'accord? Et donc le meilleur donneur, c'est un frère bien sûr achalade identique. Bien, je vais passer, donc l'achalade, vous savez qu'il y a plus des molécules qui vont faire partie de la superfamille des immunoglobulines par une structure en domaine. Donc, indiquer localisation des gènes du CMH. Bras court du chromosome 6. Alors la classe 1, elle est la plus télomérique, c'est-à-dire baïd à un centre-mer. Et la classe 2, elle est centre-merrique. Bon, ils peuvent vous poser des questions à localisation, peut-être? D'accord? Donc, classe 1, télomérique. Classe 2, elle est centre-merrique. Alors, classe 1, elle est formée par quoi? Par une lourde chaîne alpha. Ça a trois domaines, alpha 1, alpha 2, alpha 3, associés à la bêta 2 micro-globuline. D'accord? La classe 2, elle est faite de deux chaînes, alpha et bêta. Colloir d'un même structure en domaine, alpha 1, alpha 2, bêta 1. Bêta 2. Maintenant, ces molécules, en fait, c'est-à-dire que c'est-à-dire que la molécule, c'est-à-dire que la classe 1 ou la classe 2? Alors, c'est-à-dire que la classe 1 des molécules, c'est-à-dire que la classe 1, B et C. D'accord? Et donc, elle n'est plus, disons, utilisée parce que dans la vie courante, on a une pratique médicale. D'accord? Mais n'empêche qu'il y en a d'autres. Pour la classe 2, il y a deux sortes, trois sortes de molécules, des R, des Q et des P. Alors, maintenant, pour chaque molécule, on a des gènes qui vont coder pour cette famille ou l'autre. Donc, kif-kif, on a des gènes appelés HLA classe 1 qui vont coder pour les molécules A, B et C. D'accord? On a des gènes qui vont être dits des gènes HLA de classe 2 qui vont coder pour les molécules des R, des Q et des P. En matière de classe 1, c'est simple, on a des gènes qui vont coder pour la chaîne alpha. D'accord? Parce que la péta 2 microglobuline, en fait, elle va être codée par qui? Par un autre gène, par un autre chromosome qui est le chromosome 15. Maintenant, pour les molécules HLA de classe 2, c'est un peu plus compliqué. On a des gènes, par exemple, des R, qui vont coder pour la chaîne alpha. Donc, on va les appeler des R A. Et des gènes qui vont coder pour la chaîne bêta qu'on appellera des R B. D'accord? Donc, ce locus D R A, ça trouve plusieurs allèles. Pour le locus D R B, on va trouver également plusieurs allèles. Kif-kif pour le D Q, achète-là un gène D Q A pour la chaîne alpha D Q et D Q B pour la chaîne bêta de la molécule D Q. Vous comprenez? B. Donc, voilà un peu comment on représente le cours du chromosome 6. Vous voyez que la classe 2, elle est la plus centromérique. La classe 1, elle est télomérique. L'avenir, on représente par une seule part les gènes. A l'achète, ça va coder pour la seule chaîne alpha. Par contre, pour le D Q, le BR, les effets, on va représenter par deux locus méhadides A pour l'alpha ou B pour la bêta. En plus de ça, c'est encore plus compliqué. A l'achète, on a constaté qu'il y a, en fait, plusieurs autres locus dont certains seront des pseudogènes. A l'achète, il y a une implication pour synthétiser des molécules. Et d'autres, bon, ils vont synthétiser, mais je ne vais pas donner trop de détails. A l'achète, il faut surtout retenir, à nous, on a des gènes A et des gènes B. D'accord? Alors, que ce soit pour le DR ou à la DQ. Juste pour vous dire qu'entre les deux, A, ce qu'on appelle la classe 3. En fait, on l'appelle par abus de langage classe 3, mais qui n'a rien à voir avec la présentation de l'antigène. Et comme vous le voyez, il va y avoir des gènes du complément C4, C2, facteur B. Et des cytokines TNF, des protéines de choc thermique, donc en tout cas des protéines qui n'ont rien à voir avec la présentation. Et ce n'est que par abus de langage. A l'achète, il y a une classe 1 ou classe 2 qu'on l'appelle la classe 3. Et d'ailleurs, pourquoi à la classe 3? Alors, tout simplement, quand il y a la transmission haplotypique, il va y avoir un passage en bloc de toute cette région-là. C'est tellement rapproché qu'il n'y a aucun crossing-over. Chez l'ourde Alpha possède des résidus ITAM dans sa portion intracytoplasmique. Ah, il y a des motifs ITAM, je connais des motifs ITAM, des tyrosine kinase, qui m'a le CD3 ou l'IG alpha et l'IG beta. Est-ce qu'elle a des motifs ITAM? Non. C'est un match sur le rôle de l'amnette, c'est présenter l'antigène uniquement. Elle n'est pas impliquée dans la production du signal. Ça doit être clair, vous voyez, hein? Voilà, ok? Présente une partie polymorphine, qui est aménagée par quoi? Alpha 1, Alpha 2. Peut se trouver sous une forme soluble? Non. Attention, attention, s'il vous plaît. La molécule Conra, la classe 1 Conra, elle peut se retrouver sous une forme soluble. La bêta-2-microglobuline, ou Hada, elle peut se retrouver sous une forme soluble. D'ailleurs, il me semble comme un marqueur inflammatoire, pratiquement dans certaines pathologies. Mais la chaîne lourde Alpha, on ne va pas pouvoir la trouver seule, sous une forme soluble. C'est clair? Donc, je répète. La classe 1, la molécule Hada de classe 1, c'est, on peut la trouver sous une forme membrane, membrane, mais aussi soluble. La bêta-2-microglobuline, elle existe sous une forme soluble, plus membrane, mais la chaîne lourde Alpha, elle est uniquement membrane. C'est clair? Interagir avec CD4, CD8 appartient à la superfamie des immunoglobulines. Oui, donc réponse juste C, B et E. C'est clair? Est-ce que vous la raccettez pas à la molécule, on peut la trouver sous une forme? Non. Elle est uniquement membrane. Alors, HLA-G. Bon, tout à l'heure, tout à l'heure, la molécule est une classe 1. Pour la classe 1, on a parlé du A, du B, du C, mais il faut savoir qu'il y en a d'autres molécules à HLA. Alors, on a mené, je t'en ai mis en pratique courante, mais ces derniers temps, la HLA-G, quand même, elle a vu un certain intérêt par les auteurs. Alors, pourquoi? Parce que c'est une molécule à HLA-2-class 1. Oui. Oui. Responsable de la présentation de peptides au cycle de toxiques. Non. Bien qu'elle fait partie des molécules à HLA de classe 1, elles ne vont pas présenter des peptides. En fait, elles sont impliquées dans des phénomènes de tolérance. D'accord? Attention, mais il y a ce qui est A ou B ou C impliquée dans la présentation de l'antigène. Responsable de tolérance phytomadernel. Oui. Oui, d'ailleurs, c'est là où vraiment son intérêt a été étudié. codé par des gènes à HLA-G télomériques par rapport au l'opus A. C'est vraiment la plus télomérique. D'accord? Typé par la réaction narcissitaire mixte. Non. Non, ce sont techniques. C'est la biologie moléculaire pour la HLA-G. Manège, manège, on travaille un petit peu à part la sérologie. D'accord? Donc, A, C et D. H à la D. L'H à la D, c'est la classe 2. La part d'Akoubal, maintenant, c'est la classe 2 que nous arrivons à H à la D. D'accord? situé en position télomérique dont le chronosensis est centromériques. Constitué par les loci des R, des Q et des P. Oui. Oui. typé par la réaction lymphocytère mixte. Oui. Oui. La patate d'Akoubal, c'est une grève de moelle osseuse. Typé par la réaction de micro-lymphocytotoxicité. Non, c'est la biologie. Non, en fait, la micro-lymphocytotoxicité, vraiment, elle nous pose un grand problème déjà pour faire le type H à D. Ouah, donc. Alors, que dire DQ et des P ? Impossible de faire avec le D. La micro-lymphocytotoxicité. D'accord? Donc, s'il vous plaît, il faut savoir H à la D, dans la classe 2, c'est par biologie moléculaire ou, bien sûr, dans le contexte de grève de moelle osseuse, il faut faire la réaction lymphocytère mixte. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de micro-lymphocytotoxicité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de micro-lymphocytotoxicité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas Juste, le centre-amérique porté par le bras courant du chromosome 6. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de micro-lymphocytotoxicité, mais il nous donne beaucoup de fausses interprétations. D'accord? En fait, c'est un peu différent de la maladie de la maladie. Pardon? Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de micro-lymphocytotoxicité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de micro-lymphocytotoxicité. Alors, quel est le rôle de la bétadone micro-globuline? La stabilisation de la molécule H à la 2, classe 1. D'accord? Non, c'est pas l'expression. Pardon? L'expression. On est en train d'accord de l'expression. Oui, bien sûr, la stabilisation et donc automatiquement l'expression de la molécule à la surface de la cellule. Alors, H à la 2, classe 1, constituée de 2 chaînes codées par le gène de CMH. Non, alors, par le 15. Présent des peptides endogènes. Présent des peptides endogènes, qui sont exprimés à la majorité des cellules de l'organisme, s'associent à la chaîne invariante au cours de leur migration intracellulaire. Donc, elle est à la classe 2 dont je vous prie tout à l'heure. Présent des peptides antigéniques au CD8. Oui, donc B, C, E. Alors, effectivement, dans la genre tout à l'heure pour la biosynthèse, je vous montre le schéma. La chaîne alpha est monomorphe polymorphe entre les molécules de la partie elle est différente d'une molécule à une autre. Donc, elle est polymorphe. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'on va présenter à la molécule à la chaleur d'un col, oui, à la fina, qui va présenter des peptides antigéniques différents. Et entre autres, on explique que la réponse immunitaire de chaque individu, elle est différente par rapport à un autre individu. Elle est différente également d'un os-rés par les molécules à la chaleur ou à la chaleur. Vous comprenez ? Alors, contient quoi domaine alpha 1, alpha 2, alpha 3 ? Oui. Codé par le chromosome 15 ? Ah, c'est exactement. Oui. Appartient à la superfamille des immunoglobulines ? Oui. Contient la niche à pepsides ? Oui. C'est la pepside. Attends. Non, non, non. C'est la pepside. C'est la pepside. de la règle, la niche antigénique, c'est la pepside. C'est le domaine. alpha 1, alpha 2. D'accord ? Donc, les réponses justes, toutes, c'est B, D et E. D'accord ? Alors, donc, propriété système HLA, un très grand polymorphisme. On a plusieurs gènes ou colgènes, mais on a plusieurs locus ou colocus et plusieurs alènes. qui n'ont aucun lien de familial ou de paconté, c'est impossible de trouver deux individus qui soient identiques au niveau de leur polycule HLA. une transmission au bloc qui va montrer comme le fait qu'ils sont pré-rapprochés sur un chromosome. Donc, le père, où elle a la mère, au cours de l'amnose, il va y avoir une transmission de tout le bloc. C'est ce qu'on appelle une transmission aplutimique. Donc, le père, maintenant, je mets un petit pouce, le A, le B, où elle a le B, la mère, elle peut donner que le C et le D ou le D. Donc, les enfants, vis-à-vis de leurs parents, qui fait justement un micro, ils sont toujours semi-identiques à leurs parents. Quand la mère ou le père ils sont en main et un cousin et donc ils partagent les mêmes afflutifs, donc, ça va la possibilité de ça avoir une identité que les enfants. Par ailleurs, quels sont les enfants collants entre eux? Donc, on a déjà leur chance du chef d'œuvre identique. 25% qui va la transmission mondélienne, d'accord? 25%, 50% d'être semi-identiques et 25% d'être différents. D'accord? Et bien sûr, on utilise cette propriété pour les expertises médico-légales pour déterminer si vraiment le père est le père biologique de l'enfant. Alors, automatiquement, il n'y a pas de crossing over. Alors, codominance, codominance, qui m'a le groupe sanguin, quand il a l'aligné, il va l'exprimer sous une forme de molécule. Donc, on est censé retrouver les deux molécules A à la surface des cellules où R est le chromosome paternel ou R est le chromosome maternel. Les deux B, les deux C, les deux DR, les deux DQ et les deux DP. Mais on est en fin de compte, si on prend une cellule de l'organisme, qu'est-ce que une molécule HLA à sa surface? 12. Minimement, on parle de 12 molécules d'A à la différentes et il s'agit de n'importe quelle cellule la terre quand on dit 12. C'est quoi? C'est une cellule présentatrice d'antigènes. La classe 1 et la classe 2. Vous comprenez? Quoi? Les cellules présentatrices expriment la classe 2 et bien sûr la classe 1. Donc, molécules HLA de classe 1 et BKH1 alpha avec la niche antigénique qui va recevoir le peptide antigénique. La bêta-2 microglobuline, elle n'est pas polymorphe et donc elle va stabiliser le domaine alpha 3. Alors, quand on regarde le peptide antigénique, en fait, l'année est vue d'en haut, le peptide antigénique, il va s'intercaler et qui va pour le paratope, le paratope de chasse, l'épicope grâce au CDR. C'est-à-dire qu'elle est trois points dans le domaine variable de la chaîne lourde et trois points CDR de la religion de la chaîne légère. d'accord ? L'année, ce qui fit le déterminant antigénique ou à l'antigène, il ne va pas être reconnu par tout le domaine alpha 1 ou alpha 2 mais il va y avoir des points d'ancrage, des acides aminés d'ancrage. D'accord ? Et d'ailleurs, le fait qu'on associe le CMH à certaines maladies, on s'est dit que probablement les malades de la rand de la chaleur B5 pour la maladie de B7, elles vont ancrer des peptides antigéniques particuliers qui vont favoriser la maladie. D'accord ? Alors, H à la classe 1 sont exprimés par les cellules pendrocytaires, les cellules nucléaires de l'organisme, les hématies, cellules du système réticulant endothélial, l'infocyte B. Donc, réponse juste c'est B, D et E. Je note que j'ai des incommetures de la chaleur de la chaleur et je pense que c'est vraiment le plus pertinent de savoir, s'il vous plaît. En fait, elles sont exprimées par toutes les cellules de l'organisme nucléaire. Sauf, on ne va pas les trouver essentiellement sur les hépatocytes et le myocarde. Ça n'intéresse pas, vous sachez, l'homme a les deux particularités pourquoi ? Parce que, en tant que médecin, vous allez peut-être être confronté à des transplantations, d'accord ? Eh bien, quelle est cette transplantation rénale que je suis obligée de faire le typage HLA ? En matière d'insuffisance hépatique ou d'insuffisance cardiaque, l'artabochner a un donneur potentiel, je ne vais pas m'amuser à faire le typage HLA. À la fin, comme ils ne sont pas exprimés en grande quantité, ils ne vont pas être impliqués dans des processus de rejet. D'accord ? Le plus urgent, c'est faire la transplantation au lieu de cassier le temps que je suis là pour une transplantation pour un typage HLA. Le message a passé ? Pardon ? Eh là, franchement, je ne suis pas d'accord pour poser des questions à les détails et de moi. D'accord ? Les maths, ça m'avouille d'autres pratiques. Trois-le-le-le-en, parce qu'il va y avoir une transplantation rénale, donc il faut faire le typage HLA. Par contre, quand on dit qu'il n'exprime pas les patocytes ou les myocardes, ça a un impact clinique particulier pratique. Bien sûr, les massives, os, cartilage, cornée, trophoblast, spermatozoïde, il n'y a pratiquement pas d'expression de molécules HLA. La classe 2, alpha, bêta, est le domaine qui va affecter les domaines qui vont capter le peptide antigénique, c'est bien sûr l'étage supérieur, alpha 1 et bêta 1. D'accord ? Alors, exprime HLA 2 de façon non-induite, ce n'est pas suite à une activation. Je connais macrophage, cellule d'endritime et l'endricide B. D'accord ? Elle n'a pas pas d'adapté, elle n'exprime pas les molécules HLA de classe 2. Donc, réponse juste A, D et E. Alors, 2 exprimés par B, monocyte macrophage, cellule d'endritique. Donc, il faut le garder en mémoire. Alors, bien sûr, qui parle de macrophage, ça dépend du tissu et des filles de macrophage. C'est les cellules de couper, c'est quoi ? D'accord ? Donc, B, les réponses juste là-même c'est B, C, D. Et A, bien sûr, les lymphocytes B, pardon, moi je baisse. C'est les lymphocytes B, d'accord ? C'est clair ? C'est clair ? Les cellules de couper ce sont des macrophages. C'est-ce qu'il y a des cellules ? C'est-ce qu'il y a des macrophages ? Mais, elle exprime les molécules de l'achat d'un bloc là. Allez, j'ai l'air à cette particularité que je trouve en fonction de la cellule de couper c'est des macrophages. D'accord ? C'est au niveau des alvéoles, il va y avoir sur tout ça, la cellule macrophagique fait les alvéoles. Alors, on va faire le tissu. Deux ? Moi, je me compte aussi. En tout cas, la cellule macrophagique des alvéoles a une appellation particulière. D'accord ? Vous pouvez la chercher. La bêta 2 microglopuline appartient à la superfamille des immunoglobulines. Elle appartient à une structure en domaine nécessaire à l'expression membranaire des molécules HLA classe 2. Non, non. A, un domaine intracytoplasmique. Non, elle est uniquement extra-membranaire et monomorphe codé par le chromosome 6. Donc, A et D. HLA classe 2 présente des peptides antigéniques au CD4. Oui. Renferme la niche à peptides au niveau de la chaîne bêta. Bêta A. Hein ? Hein ? Hein ? Moi, je la bêta un peu en tout cas. C'est l'alpha 1, bêta A. Sont codés par les gens situés en position télomérique, centromérique, sont occupés généralement par des peptides plus foie. Parce qu'elle va présenter des peptides plus foie à rire. Non ! Parce que l'objectif peut-être à stimuler les CD4. D'accord. Elle va présenter des peptides exogènes. Jouer un rôle dans le rejet de grève. Oui. Oui. Donc, c'est A et E. Si tu fais la proposition de HLA classe 2, c'est la principale de pouvoir en rejet de la toute de ce que c'est qui est venu. À la place 1. Oui. C'est la principale de pouvoir en rejet de la... Bien sûr. Elle n'a pas voulu de la chaleur qui s'en contre. Bien sûr. C'est une réponse de toxique. Donc, elle implique aussi bien la présentation de ces cas que ces débitres. D'accord ? quand on se dit que les molécules de la chaleur sont présentes et peut-être que les molécules de la chaleur sont présentes à nous et nous. Et peut-être dire quoi ? Oui. Alors, en matière de rejet, s'il vous plaît, c'est quand tu vas greffer dans la chaleur de la chaleur d'accord ? Donc, les molécules à chaleur qui existent sur les cellules du greffant d'un bonheur. Qui t'es de sa meilleure par rapport à nous ? Les alo-antigènes. Oui. Les alo-antigènes. Les alo-antigènes. D'accord ? Le rejet, il est destiné, ça consiste à réagir contre ces antigènes qui sont étrangers par rapport à l'organisme receveur. Donc, c'est une réaction vis-à-vis des alo-antigènes du greffant. Vous m'en prenez la viande. Citer deux rôles physiologiques des molécules à chaleur. Présentation de l'or du gène. Et ? La réaction de l'or du gène. Là ? La réaction allogénique. Donc, c'est aussi tous les phénomènes de tolérance. Elle a s'écouté entre la maturation, que ce soit la restriction, mais aussi la sélection négative. La tolérance du soin, c'est la sélection négative. Et donc, la restriction allogénique, c'est la sélection positive. Bien sûr, mais la présentation de l'antigène. Donc, je vous rappelle les sélections positives, mais il y en a question de même. Ou la présentation de l'antigène, c'est ce qu'on a schématisé tout à l'heure au tableau. S'il vous plaît. D'accord ? Juste pour vous montrer les molécules d'adhésion. alors qu'on a les autres qui ne sont pas du tout spécifiques. Donc, l'anéa juste une particularité. C'est que on s'est toujours dit à l'anéa, la classe 1, la classe 2 pourra activer CD8, CD4. Donc, on a une finalité pour qu'on se fait à cette dichotomie. OK ? Donc, la classe 1, rappelez-vous, elle est exprimée par n'importe quelle cellule de l'organisme. Or, n'importe quelle cellule de l'organisme, elle peut être victime d'une infection, essentiellement cellule enzothéliale. Et donc, ces cellules-là sont une infection essentiellement virale. Un virus qui pénètre, c'est un virus qui va incorporer bien sûr, le matériel génétique ou il incorpore celui de la cellule et c'est la cellule infectée elle-même qui se mettra à synthétiser les nouveaux virions. Donc, les protéines, c'est quoi ? C'est des protéines endogènes. La cellule elle-même n'est pas de sa infection. Donc, ce sont des protéines endogènes. Alors, la nature a fait que cette cellule va pouvoir informer en CD8 que je vous dis voilà, je suis infectée, il y a un problème quelque part au niveau de mon cytoplasme. Que ce soit une infection virale ou à la nature où il y a des protéines endogènes endommagées. C'est une cellule sénescente qui va pouvoir l'éliminer. En tout cas, c'est pour vous dire que quand on est devant des protéines endogènes, pardon, il va y avoir une dégradation de ces protéines grâce à un complexe qu'on appelle le protéasome. Le protéasome, c'est un complexe multicatalytique qui va dégrader ces protéines en des petits morceaux. En plus de ça, Anne a fait le réticulum endoplasmique. C'est là où va se faire la synthèse des molécules à chaleur. C'est une protéine cellulaire, donc elle est synthétisée, qui est une toute autre protéine de la cellule qui est le réticulum endoplasmique. Mais, ces cellules ont une pompe qu'on appelle la pompe TAC. TAC, elle est destinée à faire quoi ? À faire entrer les petits peptides dégradés vers le réticulum endoplasmique. Je serai l'éliminer d'ailleurs, certains virus, je ne dois rien vous pour échapper, ils vont bloquer cette pompe TAC. La cellule, elle exprime les protéines viraux pour activer le système immunitaire. Vous suivez ? Bien. Alors, la chaleur, elle est avec la sublime, en fonction de la liche antigénique interne, elle va recevoir une panoplie de peptides antigéniques endogènes. Donc, celui qui s'adresse le mieux à sa coche antigénique, il va pouvoir être captée ou plutôt exprimée par cette molécule et elle va sortir après vers la membrane. J'en ai un autre mandat, n'importe quelle cellule de l'organisme pourra dire à un CD8 voilà, tiens, il y a un problème quelque part à mon niveau, c'est cytosol, et donc, c'est pour activer une réponse cytotoxique. Bien sûr, heureusement, c'est des 8, la neille, un ménageant s'active tout seul, à la fois, il a besoin de l'aide de TH1 pour ne pas donner des réactions anarchiques. D'accord? À l'inverse, pour la gelée classe 2, elle est destinée pour activer un CD4. Un CD4, c'est le centre qui organisera toute la réponse immunitaire. Donc, n'importe quel entigène, il va pouvoir l'activer. C'est pour cela que l'expression dans les clonachalades de classe 2, elle est restreinte à des cellules présentatrices d'antigènes. En plus, elles sont dotées d'un pouvoir d'endocytose ou de phagocytose. Donc, là, je me donne un antigène étranger à l'intérieur de son cytoplasme sous la forme de phagosome et bien sûr qui va fusionner avec les enzymes endosomiales. En tout cas, ça va permettre la fragmentation de ce peptide exogène, Gébébara. Entre temps, il dit que le reticulome endoplasmique se passera la synthèse des molécules HLA de classe 2, qui m'a d'ailleurs classe 1 d'ailleurs. mais avec la particularité, c'est que la niche antigénique va être bloquée par ce qu'on appelle la chaîne invariante. Allez, je pense que la chaîne invariante soit si 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 à la fois rappelez-vous que le reticulome endoplasmique jusqu'à la tape et l'iga s'agrouille avec les peptides endogènes. Or, l'objectif de la CPA c'est informer un CD4 quant à la présence imminente et dangereuse d'un antigène exogène. Donc, on va préserver cette molécule HLA de classe 2 jusqu'à fin de le reticulome endoplasmique elle va aller bien sûr faire le golgi subir l'hycosylation en tout cas histoire de cette cytoplasme et là elle va fusionner avec les phagolysosomes. Alors maintenant sous l'effet pH acide du milieu il va y avoir une destruction de cette chaîne endavante. Il va y avoir la destruction donc ça va permettre aux peptides antigéniques exogènes qui s'adaptent le mieux à la niche antigénique de ces collicules HLA de classe 2 de venir se loger et bien sûr elle va les exprimer pour activer un CD4 bien sûr l'activer dans un contexte particulier de présentation avec la présence de signaux de co-simulation c'est clair ? oui donc vous voyez un peu le chemin très différent on avait la biosynthèse HLA la classe 1 et la classe 2 et la pertinence de la chaîne invariant pour préserver les molécules HLA de classe 2 à ta fin au niveau du site à classe pour rencontrer le peptide exogène c'est clair ? oui donc la l'année ça va induire la dichotomie TH1 TH2 c'est au-delà d'une simple présentation c'est vraiment à la base de toute l'orientation de la réponse immunitaire les molécules HLA ce n'est plus juste un présentoir de l'antigène T parce qu'au-delà de ça c'est toute la réponse immunitaire avec un est-ce que en fonction de nos polymorphismes HLA certainement la réponse immunitaire va être différente d'un individu à un autre alors quel dans la biosynthèse HLA de classe 1 transporte le peptide endogène vers le rétipulose endoplasmique d'accord origine du peptide présenté au CMH de classe 2 et quelle est la cellule qui le reconnaîtra ce sont des peptides donc exogènes présentés au CD4 d'accord